Voici la représentation en coupe d'un verre dont le bord est incliné de 45 degrés par rapport à l'horizontale. A quelle hauteur, sans compter la hauteur du pied, faut-il le remplir de mocktail pour que la boisson occupe le huitième du volume total du verre ? Nous savons donc que l'amplitude de cet angle, c'est 45 degrés. Si nous appelons h cette hauteur-là de la boisson et r ce rayon-là, et si nous appelons h la hauteur du verre et r ce rayon, alors nous savons que, vu que α est égal à 45 degrés, h est égal à r et h est égal à r. Le volume de la boisson se calcule comme volume d'un cône, c'est-à-dire par pi r carré h sur 3. Mais comme h est égal à r, nous obtenons comme volume de la boisson pi fois h au cube divisé par 3. Le volume du verre se calcule aussi par la formule du volume d'un cône, c'est-à-dire pi fois grand r au carré fois grand h divisé par 3. Mais comme grand h est égal à grand r, comme volume du verre, nous trouvons pi fois grand h au cube divisé par 3. Par la donnée, nous savons que le volume petit v de la boisson, c'est un huitième du volume grand v du verre. Et par conséquent, de ces trois égalités, nous déduisons que pi h au cube divisé par 3 est égal à 1 huitième fois pi fois grand h au cube divisé par 3. De cela, nous déduisons que h au cube est égal à grand h au cube sur 8, donc le h au cube est égal au cube de grand h demi. Et par conséquent, le petit h, c'est la moitié du grand h, et donc la réponse A est la bonne.